Salut à tout le monde, salut, bienvenue dans ma page. Dans cette vidéo, on va voir comment installer le système CM2S comme une machine virtuelle. De ce faire, on va ouvrir VirtualBox, désolé. On va ouvrir VirtualBox, j'ouvre mon VirtualBox, je vais passer un peu attendant qu'il s'ouvre. Et là où il est ouvert, bon ne regardez pas tout ce que j'ai passé quand vous allez ouvrir votre VirtualBox, si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous n'aurez pas tout ça. Ça c'est mon laboratoire où je travaille, je fais mes petites expériences, même pour mon boulot, j'ai mes trucs que je fais, donc ne regardez pas tout ça. Ça c'est des, vous voyez, il y a des différents systèmes, il y a Ubuntu, il y a CentOS, bref. Sorry, ça ne vous concerne pas quoi. Donc ici on va voir comment créer une machine virtuelle. Après avoir créé la machine virtuelle, on va installer notre système CentOS 6.4 sur lequel nous allons travailler. Donc pour ce faire, on va partir à Nouveau, qui est New, ici, Nouveau, on demande le nom de la machine. On va mettre CentOS, un nom peut-être, bon, comme moi j'ai déjà assez le système-là, moi j'ai un nom, je mets si c'est un nom différent, je vais peut-être mettre CentOS 14. Ici, quand vous allez, pour avoir ça, vous venez sur ce tout petit point-là, vous cliquez sur ça, ça va détacher, ça se détache. Quand ça se détache, vous prenez Linux, ainsi la version, vous cliquez sur ce point-ci, l'onglet déroulant là, vous descendez, vous prenez, si votre système est 32 bits, vous prenez 32 bits, si votre système est 64 bits, vous prenez 64 bits. Le mien, c'est 64 bits, donc je vais prendre sur Red Hat, 64 bits. Si mon système était 32 bits, je prenais Red Hat, 32 bits, donc je prends la 64 bits. Je fais suivant. On me dit la RAM que je veux avoir dans ma machine, est-ce que c'est ça que je veux, là, voici la RAM. Je vois 1024, bien, je suis d'accord, 1024 mégabits équivaut à 1 giga, ça ne me dérange pas pour le système que je vais installer. Ça marche, je continue le suivant. On dit, créer un disque du virtual maintenant. Je suis d'accord, je veux créer un disque du virtual maintenant, je mets créer. Oui, disque du de type VDI, yeah. Suivant, oui, j'alloue. Maintenant, ce disque du RAM pour espace 8 gigas, généralement, moi, je ne laisse pas 8 gigas. J'enlève le 8, je mets 15 gigas. On ne sait jamais, je mets toujours l'espace au moins de 15 gigas. Je vais se créer. Là, ma machine est déjà, existe déjà. Je viens de créer ma machine sans système d'exploitation à l'intérieur. Maintenant, pour mettre tout le système d'exploitation à l'intérieur, il va falloir peut-être, comme dans la vraie fréquence, on ouvre le lecteur DVD et on met le DVD dans le lecteur pour qu'il puisse booter. Ok, ce qu'on va faire ici, notre machine, on voit, c'est sélectionné en bleu. On va sur paramètres. Arriver sur paramètres. On va sur système. Vous voyez, on nous propose trois périphériques différentes. Par exemple, la disquette, le disque du, non, la disquette, le lecteur des DVD ou CD et ici, le disque du. On dit, vous voyez, on écrit la boot order. C'est l'ordre de bootage ici. Quand on écrit la boot order, ça veut dire ordre de bootage. Donc, ça va commencer par la disquette, après le lecteur DVD, CD, après le disque du. Bon, moi, je n'ai pas besoin de la disquette, donc je vais décocher celui-ci. Ouais, j'ai besoin de lecteur DVD. Par exemple, le lecteur DVD, comment on va se servir pour installer notre système, tout simplement en mettant notre DVD à l'intérieur du lecteur. En utilisant, tu devais aller à l'intérieur du lecteur. Oui. On ne touche à rien ici. C'est bon. Après, je vais à storage. Maintenant, à storage, voici notre lecteur. Ici, vous voyez, on dit empty. Notre lecteur ici est empty. Je clique dessus. Je vais vous choisir l'image de notre système SynthOS. Vous choisissez l'image. Ici, on veut choisir l'image. N'oubliez pas, si vous choisissez l'image. Maintenant, quand vous venez, si vous choisissez l'image, vous venez de choisir l'image virtual optical. On demande de choisir l'image virtuelle. Notre image qu'on a téléchargée. Bon, je vais prendre celui-ci, c'est un SynthOS 6.4. Donc, voilà. Open. Je l'ouvre. Vous voyez, quand je l'ouvre, le voici ici. Et là, ça c'est que j'ai inséré mon ISO. Maintenant, après avoir inséré mon ISO, je vais aller sur Network. Arriver sur Network. J'ai enlevé ce NATSI. Je mets ça en Bridge. Je vais que ce soit en Bridge. Pour que ma machine future ait aussi accès à Internet. Je vais mettre ça en Bridge. Vous voyez, je le mets en Bridge. Je crois que c'est tout ce qu'il faut faire ici. Je clique OK. Voilà. Maintenant, ma machine est prête à être allumée. Pour installer notre système, il faut l'allumer. On l'allume. On va patienter un peu. Vous voyez. OK. Vous voyez, vous avez une unité qui s'affiche de 10 secondes. Si vous n'appuyez pas pendant les 10 secondes, ça va passer à autre chose. Donc, il faut appuyer n'importe quel bouton sur votre clavier. J'appuie n'importe quel bouton. On voit, il y a une bande de noix qui s'affiche pour défiler avec les flèches de direction. Au bas, au bas. Je vais aller, je vais installer. Comme ça, en anglais, ici, c'est install. Install. Je vais descendre sur install. Ma bande de noix, elle se installe. Après, je mets entrer. Ça va charger les fichiers d'installation. Donc, quand on va finir, quand on finira d'installer SynthOS, après, on va utiliser, on va télécharger le logiciel Pouty. Maintenant, avec le logiciel Pouty, parce que la connaissance va se faire à partir de le logiciel Pouty. On va accéder à notre serveur à partir de le logiciel Pouty. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est que ça allumine notre serveur et le laisser. On va faire, on va travailler de façon distante. On va travailler distante à notre serveur. Pour cela, on va installer un service dans le serveur qu'on appelle le service, on doit activer le service SSHD. Désolé pour la prononciation. Donc, le service SHHD. Donc, c'est comme ça. Maintenant, vous voyez, on dit SynthOS 6. On va sur le suivant. On ne demandez pas la langue. Moi, je laisse anglais. Vous mettez la langue de votre choix, la langue que vous voulez. Moi, je laisse anglais. English. Clavier. Je laisse mon clavier. US English. Maintenant, ici, je monte. Maintenant, vous voyez ce point noir-là. On a besoin de la souris parce que ce point noir, c'est le point du système. Quand tu es dans la machine virtuelle, il faut sortir de la machine virtuelle pour pouvoir faire la barre horizontale que vous voyez là à votre SM droite montée parce qu'on veut monter. Vous faites du côté droit de votre clavier. Vous faites Alt, Control. Vous voyez ? C'est ça qu'il apparaît. Le pointeur blanc. Maintenant, ça monte. On revient en continu de système. On sera sûr que c'est Basis Story, Diva et R. On sera sûr que c'est le disque dur par défaut qui est sélectionné. Yeah. Oui. On redescend. On va aller sur Next. Ça examine le disque dur. Ça dit ici de store des vaches below mais contient data. On dit que le storage que voici peut contenir certaines informations. Là, en fait, quand tu es dit que peut-être le disque dur contient certaines informations, pour moi, je sais que ça ne contient aucune information. Il me demande si je vais vouloir en fait supprimer toutes ces informations-là. Je dis oui, je vais vouloir les supprimer que c'est quelles que soient les données qui a l'intérieur que ça supprime ou je vais garder ces informations et insérer le système dessus. Non, je ne prends pas ça. Je dis yes. Jusqu'à any data. Après, je monte, d'accord? Alt, ctrl, ma flèche blanche. Je remonte. Alors, Rosnime. On peut laisser le Rosnime là. Ça ne dérange pas. On va le configurer après. On va vouloir que notre machine accède à Internet. On va construire le Rosnime. Ça ne dérange pas. Après le Rosnime. On fait le suivant. Vous choisissez votre ville. New York. Vous voyez? Moi, ça ne me dérange pas. Ça me convient plutôt. Vous mettez... Moi, ça me convient. Ça me va. C'est là où je suis. Maintenant, on dit le mot de passe root. Root, c'est qui? Root, c'est l'utilisateur qui a tous les droits dans le serveur Linux. Root, c'est un utilisateur qui a tous les droits. C'est lui qui a tous les droits. On demande son mot de passe parce que pour se connecter en mot de route, il faut que tu mettes le mot de passe. OK. Pour ce mot de passe, je vais mettre, on va dire school1. 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 Voilà. J'ai mis school1, school1. Après, j'ai tapé entrée pour dire suivant encore. Parce que quand je tape entrée, généralement, ça dit suivant. On dit que le mot de passe est fait. Moi, je vais l'utiliser, malgré qu'il soit fait puisque c'est un serveur personnel. Si c'est accompagné, on va chercher à mettre un mot de passe plus sécurisé. C'est-à-dire plus fort, plus sécurisé. OK. « Use anyway » tu disais de toute façon. Je vais remonter, voir. Non. « Replace existing linear system » Non, je ne prends pas celui-ci. Je prends le premier. « Use all space » que j'utilise tout l'espace. Oui. Je vais suivre. On demande maintenant si je veux faire des modifications sur le disque. Je dis oui. Faire des modifications sur le disque. C'est plus clair. Ça monte le système des fichiers. OK. Et là, ça commence à copier les fichiers depuis le CD. Ça copie les fichiers maintenant de l'image au disque dur de la machine virtuelle. Bon. Je vais mettre pause. Je vais mettre pause pour un certain moment comme ça qu'on reviendra pour continuer. Je vais d'abord poser la vidéo pour que ça finisse et chargé. OK. Notre machine a fini de charger les fichiers d'installation dans le disque dur. Vous aurez cette fenêtre. Congratulez son fichier de station. son système Incent OS est bien installé. On va finir d'installer. Vous allez aller sur Close. Venez sur Close. Et quand vous venez sur Close, fermez complètement pour redémarrer. Il faut redémarrer la machine à zéro. Et pour la redémarrer à zéro, vous venez sur cette croix-ci. Cliquez là. Mettez Power of outil éteindre la machine. Cliquez sur OK. Vous rentrez sur VirtualBox. Vous pouvez démarrer la machine à zéro. C'est un S14. Démarrer. Oh. J'ai oublié quelque chose. En principe, si je redémarre encore la machine, ça va vouloir installer le système. Regardez. Si je redémarre, ça va vouloir installer le système. Vous voyez. Ce n'est pas bon. Il faut refermer et éteindre. Il faut veiller à ce que vous enlevez l'image. L'image dans le lecteur. On doit enlever l'image dans le lecteur. On va rentrer à Paramètres pour le faire. On va Storage. Ici. Vous cliquez sur Oh, désolé pour le bruit. Vous cliquez sur Storage. Après, vous venez sur le lecteur. CD. Vous voyez, c'est là où il y a encore notre système. CD ISO. On va l'enlever. Vous cliquez pour l'enlever. Vous pouvez venir. Si vous dites Remove disk from virtual drive. Ça va enlever. Remove disk from virtual drive. comme ça dit là. Remove disk from virtual drive. Vous cliquez seulement dessus. Vous voyez, ça dit maintenant Empty. Ça enlevez. Vous cliquez sur OK. Maintenant, vous démarrez tout simplement la machine. Et quand vous démarrez, la machine va maintenant aller chercher les informations plutôt sur le disque dur. Parce que quand ça va arriver sur le lecteur, ça va trouver que le lecteur vit. Donc, ça sera obligé d'aller sur le disque dur. sur les informations. Pourquoi ça met du temps pour boutter? Ah, tu veux déjà boutter? Oh. Ça va venir. OK. 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 Sous-titrage ST' 501 Vous allez obtenir. Vous allez obtenir cette page. Kiju Welcome. Bienvenue. Et vous allez continuer. Vous descendez. Descendez. Allez sur Avancé. Forward. Vous acceptez les termes de licence. Ça, ça c'est tous les termes de licence. Yes. Vous allez sur Forward. Avancé. Et si vous allez mettre votre nom, utilisateur, je vais mettre Student. Je vais mettre Student. Full name, non complet. Au mot de passe, je vais mettre encore ou bien au mot de passe, je vais mettre Student. Student. Je vais sur Forward. Avancé. On dit le mot de passe est fait parce que vous voulez l'utiliser. Oui. Le temps. Bien, ça me va. Ça correspond à pour moi. Vous veillez aussi à ce que ça correspond au vôtre. Suivant. Généralement, vous cliquez OK sur ce message. Ce n'est pas un message très très important. OK. Vous allez sur Finish. Fini. Maintenant, la machine va redémarrer et ça va donner l'interface de connexion. Ça donne l'interface. On peut se connaître à deux niveaux. Soit tu te connais directement en tant que Soudain. Soit tu vas à ODA. Tu te connais en tant que route. Je peux mettre route. Vous voyez. Je peux mettre route qui est l'administration publique. Ça va dépendre du mot de passe. C'était quoi? School One, n'est-ce pas? On a mis School One. OK. Ça va te loguer parce que tu t'es connecté en tant que route. Maintenant, tu peux aussi décider de te connecter en tant que de notre show me dismissal. On n'est plus affiché sur me tâche. Donc là, on s'est connecté en tant que route. Mais sachez qu'en entreprise, vous n'avez jamais une connexion en tant que route. généralement, ta connexion en tant qu'utilisateur et en entreprise, on n'a jamais l'interface graphique. Ça, c'est le guio. Graphic User Interface. Ça, c'est le guio. C'est le mode guio. Mais en entreprise, généralement, c'est en mode écran noir. C'est en mode écran noir où tu n'auras jamais le guio. En entreprise, on ne se connecte jamais en mode interface graphique. Je le dis encore. En entreprise, on se connecte généralement à partir des logiciels comme Putsi ou des connexions de distance parce que vous n'esserez jamais de travailler directement sur le serveur et vos droits sur le serveur seront limités. Les droits dans le serveur sont limités. Vous n'avez pas les pleins droits. Maintenant, pour avoir mon terminal, je viens là, je viens sur Application, Substance Tools, Terminal. On va voir le terminal. Voilà le terminal. Je vais commencer à jouer avec des commandes comme PwD pour voir où je suis. Je suis en route. Je fais LS pour lister. Voir le contenu. On peut aussi faire L pour voir le contenu. Ce qui est en route. Voilà tout ce qui est en route. On peut naviguer avec des commandes comme CD entreprété dans, je ne sais pas, le desktop. peut-être, desktop. Si vous voulez, on peut naviguer pour entrer dans desktop. Voilà, desktop. Et on liste ce qui est dans desktop. On voit, desktop est vite. On fait L. On voit, total 0. Il n'y a rien dans desktop. maintenant pour sortir pour rentrer une situation, tu tapais CD ça te ramène où tu étais. Tu refais ton LL tu verras tes fichiers ou ton LS. Il y a, on va, maintenant qu'on a pu installer le système, on va, la seconde vidéo, on va télécharger l'outil. Dès qu'on télécharge l'outil, on ramène notre serveur à l'interface graphique et on active le service SSHG. Quand on active le service SSHG, on rend ce service permanent délancer un truc que même quand on va redémarrer notre serveur, on le rallume, il sera toujours fonctionnel et on pourra effectuer une connexion distante à partir de l'adresse IP de l'ordinateur du serveur. On pourra s'enlever notre adresse IP et tout ce qu'on sait que dans l'univers IF CONFIG tu as ton adresse, on voit ici, voilà mon adresse IP et t'en est 0 10 0 0 On va se servir de cette adresse pour faire à partir de putty pour se connecter au serveur. Ok. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Là, on a installé notre serveur et maintenant pour arrêter le serveur, on ne va pas arrêter le serveur comme si on a arrêté la télévision parce que généralement en entreprise on te demande d'arrêter le serveur ou de redémarrer le serveur. Tu ne vas pas avoir quelque part où tu vas appuyer, tu n'auras même pas l'interface graphique, tu seras sur l'écran noir. On veut que redémarre le serveur, il y a des commandes, tu peux utiliser Reboot, il y a des commandes pour redémarrer le serveur, tu peux utiliser Reboot, si on demande on demande peut-être le serveur de utiliser je pense que c'est cette commande, si je me rappelle bien. il y a la commande opt-time, je vais vous montrer une commande opt-time, c'est aussi une commande intéressante. vous voyez, la commande opt-time, on peut savoir le nombre de personnes qui se sont connectées et ça donne depuis combien de temps le serveur est allumé, ça dit 7 minutes, 2 utilisateurs, ça c'est le load average. Donc, c'est ça. Oh, c'est init, la commande c'est init, je me suis rappelé c'est init 0, ça c'est pour éteindre le serveur. Si vous tapez init 0, le serveur va s'éteindre. Vous allez voir, vous voyez, serveur cet été. Donc, ça chante dans. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Merci et on se voit à la prochaine vidéo. Amusez-vous bien avec cette vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada